Alors, je pense que tu as des choses à partager un peu avec les frères et sœurs concernant justement la sortie du 1er septembre. Oui, effectivement, donc plusieurs choses. Déjà, on a eu l'autorisation fin de semaine dernière. D'accord. On la récupère demain. Gloire à Dieu. En plus de l'autorisation, on a aussi l'autorisation de se mettre sur la place. D'accord. D'accord, donc il y aura les accès pour. De mettre une estrade. De mettre l'estrade, effectivement, directement sur la place de la République. D'accord. Et puis, on a eu la somme nécessaire qu'il fallait, effectivement, pour organiser ce programme de samedi. C'est samedi. D'accord. Voilà. Déjà ? Oui, c'est déjà samedi. Waouh. Waouh. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Et donc, du coup, les frères et sœurs, qu'est-ce que tu leur dis à ceux et celles qui voulaient participer encore ? On leur dit ne donnez plus. On ne donne plus. C'est bon, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Voilà, exactement. Que le Seigneur soit béni. Vraiment, le Seigneur, à chaque fois, nous a toujours surpris, encouragés, étonnés. Et quand il donne une vision, bien sûr, il donne les moyens pour pouvoir la matérialiser. Et donc, c'est une sortie. On va rappeler un peu aux frères et sœurs qui ne savent pas forcément pourquoi on sort le 1er septembre, place de la République. Oui, effectivement. Donc, c'est un sitting, du coup, cette fois-ci. Et c'est pour dire non. Non, alors là, c'est vrai qu'on tourne autour du thème de la pauvreté. Mais c'est pour, effectivement, élever nos voix en tant que chrétiens. On en a assez, comme on l'avait dit le 21. On en a assez des exactions. On en a assez de l'indifférence. On en a assez de voir toute cette pauvreté. Alors que, pour prendre l'exemple en France, il y a des logements qui sont vacants, qui sont libres. Et il y a des personnes qui vivent dehors. Voilà. Donc, de manière générale, c'est un peu l'orientation. Les viols aussi, des femmes qui sont violées ici et là. On pense aussi au cas de Maïlis, cette jeune fille qui a été kidnappée et violée certainement et tuée. Voilà. Donc, toutes ces familles qui sont brisées. Et puis, on pense également à ce qui se passe au Venezuela. Parce que j'ai suivi un peu, regardé des reporters sur le Venezuela. Actuellement, il y a beaucoup de souffrance. Donc, c'est quand même impressionnant ce qui se passe. J'ai vu des gens qui allaient manger dans les décharges publiques. Et c'est horrible. Ce qui se passe également en Afrique, tout ça. Et ces bébés qui sont violés, comme ces bébés de deux mois qui viennent d'être violés au Congo RDC. Voilà. Et au Gabon. Leader pour Christ est une vision inspirée par le Seigneur. C'est un réseau des leaders chrétiens à travers le monde qui se positionne comme une plateforme de mobilisation et de rassemblement de tous les chrétiens reconnaissant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le réseau leader pour Christ n'est pas une église. Il regroupe en son sein des hommes et des femmes chrétiens influent dans leur domaine d'activité et issus de différentes communautés chrétiennes. LPC s'est donné pour mission La promotion de l'évangile dans toutes les sphères d'influence Contribuer à l'éradication de la pauvreté dans le milieu chrétien par la mise en place d'un fonds de solidarité chrétien, FSC Faire du chrétien un leader incontournable pour impacter son environnement et son église Construire des hommes et des femmes capables de relever de grands défis se tenant devant eux avec confiance et assurance Construire des personnes susceptibles d'exercer dans un environnement hostile un leadership de prééminence C'est dans cette optique que depuis le mois de février 2017 LPC Leader pour Christ a débuté ses activités et actions par l'organisation de son traditionnel rendez-vous des leaders qui se veut un cadre de prière et d'échange ouvert à tous Le réseau a entre autres organisé des réunions d'échange et de mise en relation d'hommes et de femmes d'affaires tous membres de LPC Dans le souci de voir des chrétiens et une église forte le réseau s'est illustré par différents dons de matériel de sonorisation et de soutien financier à des églises et ONG partenaires Si vous aussi Ce logo, je vois un cercle, je vois une couronne, je vois deux lions qui, je ne sais pas s'ils se disputent quelque chose ou s'ils veulent s'embrasser, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe Le logo, il signifie quoi ? Voilà, il est juste en face de moi et il est présenté comme tiens Alors, Pasteur Hime, si tu permets, je vais te donner simplement la définition du logo Le logo, le cercle qui est au milieu représente aujourd'hui le monde Parce que vous savez, le monde est présenté en termes de globe Le globe est comme un cercle, il est rond Maintenant, dans le monde, le monde est régi par ce qu'on appelle la civilisation Donc, il y a une civilisation, il y a une économie Mais au-delà de cette économie, il y a tout un environnement dans lequel les hommes évoluent, les hommes vivent Donc, ce logo représente le monde Mais, ce que je veux ressortir ici, c'est que nous, en tant que chrétiens, nous avons notre monde Exactement La Bible dit que Jésus-Christ disait que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde C'est-à-dire que nous avons un monde auquel nous appartenons en tant qu'enfants de Dieu, citoyens du royaume Maintenant, donc, les deux lions, un espace qui entoure ce logo Et je voudrais d'abord, les deux lions, un espace qui entoure ce logo Et je voudrais d'abord, les deux lions, un espace qui entoure ce logo Et je voudrais d'abord Le lion, un espace qui entoure ce logo Et je voudrais d'abord, les deux lions, un espace qui entoure ce logo Et je voudrais d'abord, les deux lions, un espace qui entoure ce logo Et je voudrais d'abord, les lions, un espace qui entoure ce logo Et je voudrais d'abord, les lions, un espace qui entoure ce logo Et je voudrais d'abord, les lions, un espace qui entoure ce logo Sous-titrage ST' 501 ... Alors, la fin viendra. Maintenant, les deux lions, c'est la personne de Jésus. Tout le logo caractérise l'image et l'identité de Christ, de Jésus. La Bible dit que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Judas. Donc, les deux lions qui supportent le monde, celui qui est venu et celui qui reviendra. Pour enlever le monde, pour juger le monde. C'est celui-là qui supporte notre monde. Nous avons choisi le lion à cause de la nature du lion. Le lion, le roi de la forêt, l'animal féroce, agressif, sage, et qui ne meurt jamais, qui ne récute de bon rien. Influant. C'est pour dire qu'un chrétien doit être influent. Comme à l'image du lion de la tribu de Judas. Jésus était un homme influent pendant tout son parcours sur la terre. Il avait un ministère d'influence, d'impact. Un ministère de domination. Un ministère qui allait au-delà de tout ce que la loi, les prophètes pouvaient espérer. D'ailleurs, c'est pour ça, à un moment donné, il avait été beaucoup combattu par les pharisiens, par les scribes et les sacrificateurs. Au-delà des deux étoiles, la Bible dit que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Donc, c'est l'image de l'étoile que Jésus est en nous qui doit briller. Les deux étoiles, la Bible dit que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Donc, c'est l'image de l'étoile que Jésus est en nous qui doit briller. Les deux étoiles, la Bible dit que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Donc, c'est l'image de l'étoile que Jésus est en nous qui doit briller. Et là, je vais vous livrer quelque chose que je n'ai jamais écrit ni publié, c'est quelle est l'importance du jet dans l'étoile flamboyante. Fulcanelli nous dit, ce jet pourrait très bien être l'initial de la prima materia des alchimistes. Notre prima materia. Le même nom qui est révélé, finalement, lors de la réception du 28e degré du rite écossais ancien accepté. C'est-à-dire le nom de la matière première. Alors vous allez me dire qu'il commence par ager.